19 juillet on va s'élancer vers 14 heures pour ce record de la méditerranée ça fait un mois maintenant qu'on est en stand-by on a hâte d'en découdre on a la chance d'avoir une météo exceptionnelle avec du grand soleil peut-être même un peu trop chaud ici à Marseille en général en allant vers le sud ça va pas aller en s'arrangeant donc c'est cuisson assurée mais voilà la difficulté de cette météo c'est pas d'avoir trop de vent c'est plutôt de se retrouver dans une situation météorologique où il n'y a pas assez de vent au départ pas assez de vent à l'arrivée entre les deux ça devrait bien le faire Mathis qu'est ce que tu en penses ? c'est parti on va à fond tout droit tout droit ça va être fini à l'attaque il doit être 28 heures le vent est monté on est à 16h42 on rattrape notre retard en fait de la pétrole du début il doit être fini à la pétrole du début tout cas par on essaye on essaye et belle petite rencontre pour commencer j'ai vu ma première baleine on a vu des bâtisiers on a vu une baleine sur la route bon bah voilà on vient de couper la ligne d'arrivée de ce record de la méditerranée avec plein d'incertitudes puisqu'on a coupé la ligne d'arrivée exactement à la minute où la ligne se clôturait donc il va falloir attendre l'avis des commissaires pour savoir si on a battu le record de quelques secondes autant dire que ça on le sait depuis depuis à peu près six heures donc les six dernières heures ont été sous pression max en arrivant en tunisie là plus de vent dès la pointe et on a terminé sous pétole au réglage au millimètre en sachant que ça allait être chaud pour battre le record bon en tout cas on sait pas trop comment on a fait pour mettre moins de 43 heures avec six heures de petit temps sur le départ et puis quatre heures de petit temps à la fin ça fait quand même un quart du parcours un quart du temps en tout cas on a passé dans les petits airs c'est en fait la nuit on prenait de l'avance et la journée on en perdait donc on n'a jamais pu se relâcher vraiment un puisqu'on était tout le temps en retard sur le timing et ce matin enfin on se disait tiens au réveil on se disait enfin on a une petite on a une heure d'avance ça va ça va le faire et puis on a tout repérdu dans les dernières heures du parcours on est bien bien éreinté parce que on était toujours borderline par rapport au timing on s'est donné à fond donc on n'a pas beaucoup dormi tu as dormi combien de temps je pense qu'on va s'écrouler en quelques secondes tout à l'heure à l'heure Sous-titrage ST' 501